L'État prépare la session de ses participations cotées, c'est ce que vient d'annoncer le ministre de l'économie Bruno Le Maire. On se pose la question, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas pour la bourse ? On voit ça avec notre journaliste Laurent Grassin. Bonjour Laurent. Bonjour David. Alors on a beaucoup d'invités qui passent sur ce plateau, qui nous répètent que l'État, il n'y a plus d'argent dans les caisses, que l'État est fauché, que le président Macron va avoir du mal à tenir ses promesses. Ce que vous venez de nous dire, c'est qu'il n'y a qu'un endroit où on peut aller chercher de l'argent. Ce sont les participations. On l'oublie parfois, mais l'État a un joli compte-titre qui est plutôt bien doté. Et donc le ministre de l'économie qu'on voit là, c'est Bruno Le Maire, il a annoncé qu'il allait s'en servir de ce compte-titre à hauteur de 10 milliards d'euros pour financer l'innovation. Oui, voilà, c'est ça. Alors effectivement, l'État a un petit compte-titre, il a un petit portefeuille. Oui, c'est quand même à peu près 68-70 milliards d'euros, donc ce n'est pas si mal. Donc on va surtout se concentrer sur les participations cotées. Mais on l'avait évoqué aussi la dernière fois, il n'est pas impossible non plus qu'il privatise partiellement certains fleurons. On pensait notamment, on l'avait dit la dernière fois, la Française des Jeux à voir, parce que ça pourrait lui rapporter beaucoup en one shot, mais ça rapporte aussi beaucoup chaque année, parce qu'il se sert bien sur les recettes. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans le portefeuille de l'État, de l'État actionnaire ? Oui, alors on pense tout de suite au secteur dit stratégique, ce qui peut justifier la présence de l'État à leur tour de table. On peut citer notamment le motoriste équipementier aéronautique Safran, ils ont 14%. Ils ont aussi le groupe d'électronique et de défense Thalès, là c'est à peu près 25-26%. Ils ont 11% d'Airbus à peu près. Bon, on se doute bien que ce n'est pas... Ce n'est pas avec tout ça qu'on va réussir à trouver les fameux 10 milliards. Et puis il y a des choses dont les pouvoirs publics n'ont peut-être pas envie de se séparer. Oui, pour le coup Emmanuel, alors c'est vrai que sur le, comment dire, sur cet aspect participation stratégique, ce n'est pas là qu'on va aller chercher. Emmanuel Macron, il avait une vision assez... Il avait esquissé une vision sur l'État actionnaire, là où il était important, là où il l'était moins. Il disait notamment que dans les domaines réglementés comme l'énergie, les télécoms, les infrastructures, l'État n'avait peut-être pas besoin d'être aussi présent. On sait qu'il est présent à hauteur de plus de 80% du capital d'EDF, d'Areva, directement et indirectement, parce qu'il y a des participations d'autres institutions publiques. Seulement là, sur ce sujet énergétique, il est en train de recomposer le secteur, d'essayer de remettre Areva sur les rails, donc ce n'est peut-être pas là tout de suite qu'il va s'alléger. Par contre, il a déjà vendu des titres ENGIE, l'ancien GDSUS. Il a à peu près encore un tout petit peu moins de 30% du capital. Il l'a fait en début d'année, il pourrait poursuivre. On pense aussi à d'autres sociétés. On sait que par exemple, au moment où Alstom avait été racheté par General Electric, il avait emprunté 20% du capital à Bouygues. Il va falloir qu'il se prononce sur le fait que s'il les rend ou s'il les achète, on pense qu'a priori, il ne va pas les garder. Et puis, il y a quand même un dossier, un dossier auquel tout le monde pense, c'est celui d'Aéroport de Paris, ADP. Là, il y aurait presque même déjà des candidats sur les rangs. On pense à Vinci, qui a une activité aéroportuaire en plein essor et qui marche bien, que ça peut intéresser. Seulement, il y a un petit problème, enfin deux petits problèmes. Le premier, il est d'ordre légal, puisque théoriquement, il ne peut pas passer en dessous de 50% du seuil total. Donc, il faudrait faire une petite modification. Et puis, c'est aussi un dossier dans lequel les syndicats sont puissants. Donc, politiquement, c'est sensible. Bercy avait déjà réfléchi. Puis, ils avaient fait un petit peu marche arrière. C'est un peu le cas aussi pour Air France, KLM. Il y a 17,5% du capital, avec quasiment les mêmes problématiques, un petit peu. Bon, tout ça, c'est très bien pour l'Etat, parce que ça fait effectivement rentrer, récupérer de l'argent frais. Maintenant, on se pose la question, de l'autre côté, pour les actionnaires. Oui, alors juste, il faut quand même mentionner, j'aimerais bien mentionner deux autres sujets. Il y a Orange aussi, puisqu'on en a parlé, c'est la valeur qui est souvent mise en avant par les analystes, notamment, qui prévoyaient une recomposition du secteur des télécoms, avec un rachat de bouilles de télécoms par Orange. Donc, ça, c'est assez crédible, ça pourrait se faire. Et puis, le dernier cas, c'est aussi les constructeurs auto, parce qu'il y a aussi, l'Etat est aussi présent au sein de Renault. Et de Peugeot. Et de Peugeot. Là, on voit bien pourquoi. C'est l'emploi, c'est le groupe de gros employeurs. Il avait augmenté sa participation, notamment dans Renault, pour avoir des droits de vote double, tandis que je ne vous dise pas de bêtises, de 15 à 19,7%. Là aussi, il pourrait la céder. Bon, donc, Renault, Peugeot, Orange, qu'est-ce que les dossiers ? Il y a quand même pas mal de dossiers sur la table. Voilà, pour arriver à ces 10 milliards d'euros, encore une fois, pour les caisses de l'État. Pour les actionnaires, est-ce que c'est une bonne affaire, une bonne nouvelle ou pas ? Alors, une bonne affaire à terme, quand vous avez ce qu'on appelle un retour de papier, un afflux de papier sur le marché, il y a un mouvement à la baisse sur le titre, ce qui s'était passé avec Engie au début de l'année, forcément, pour ça juste. Mais à plus long terme... Donc, à court terme, ce n'est pas une bonne chose. À très court terme, ce n'est pas une bonne chose, mais ça peut être vite effacé, parce qu'il y a quand même autre chose. C'est que l'État actionnaire n'est peut-être pas forcément un super investisseur. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Oui, c'est sur la Cour des comptes encore qui a mis le... Voilà, exactement. Elle n'est jamais avare d'une vacherie, la Cour des comptes. Elle avait fait un rapport en début d'année 2017. On voit son président Didier Migaud. Voilà, Didier Migaud, qui aime bien tenser comme ça le gouvernement et ses errements de gestion, qui avait fait remarquer un peu perfidement qu'alors que le CAC 40 s'appréciait, le portefeuille des participations de l'État avait plutôt tendance à descendre. Il faut dire que l'État est tellement concentré sur l'énergie... Sur l'énergie, évidemment. ... qu'il y a eu des... Bon choix stratégique. Voilà. Bon choix boursier. Donc, effectivement, qu'il y a eu des gros pains comme ça dans le portefeuille. Mais quand même, la Cour des comptes dit que voilà, l'État, il veut se mêler un peu de tout. Il prend des décisions en tant que donneur d'ordre et en tant qu'actionnaire. Il a plusieurs casquettes. Voilà, il a plusieurs casquettes, parfois l'une au-dessus de l'autre en même temps et que ça, ce n'est pas bon pour la gestion des entreprises, que ce serait peut-être bien, effectivement, qu'il s'allège, c'était lâcher du lest un petit peu, comment dire, le modeur de la Cour des comptes qui lâche du lest, qui laisse tous ces secteurs un peu plus vivre leur vie tranquillement. Donc, ça peut être bon pour l'actionnaire. C'est la moralité de l'histoire. Ça pourrait finalement être bon pour l'actionnaire à moyen long terme. Bon, le court terme, ça commencerait en septembre. Le ministre a dit a priori que les premières sessions arriveront au mois de septembre. Voilà, on va voir premier dossier sur la table. Est-ce qu'ils vont aller vers les plus sensibles ou les plus faciles ? Réponse septembre. Eh bien, on en reparlera tranquillement ensemble. Merci, merci. Laurent Grassin, merci pour ces explications. Merci, David.